M. Louis a demandé pour intervenir, il a demandé pour pouvoir intervenir pendant une demi-heure. Je lui passe donc la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, nous devons aujourd'hui statuer sur la levée de mon immunité parlementaire, mais est-ce que les citoyens belges présents aujourd'hui pour me soutenir durant ma défense au sein de ce Parlement ont vécu, dépassent largement le débat sur la levée de cette immunité ? En effet, sur décision unilatérale et arbitraire du Président de cette chambre, le socialiste André Flau, leurs droits élémentaires de citoyens ont été bafoués. Sans avoir causé le moindre trouble, ces citoyens, environ 80 personnes, coupables de soutenir mon mouvement Debout les Belges, ont vu leur accès à la tribune réservée au public être interdits par le Président Flau, qui montre par cette décision son manque de respect pour les citoyens et la démocratie. Un manque de respect, partagé par le socialiste flamand Renat Landeut, qui a même trouvé intelligent d'intervenir personnellement auprès des services de la Chambre pour interdire que de l'eau soit mise à disposition de mes invités, de ces citoyens, qui sont bloqués depuis plus de six heures dans une petite salle du Parlement. Selon M. Landeut, seuls les élus ont droit à des boissons. Voilà, voilà mes chers concitoyens, les gens qui nous dirigent et pour qui, j'ai bien la tristesse d'avouer, vous n'êtes rien. En empêchant à mes soutiens d'assister à mon intervention sur les bancs du public, pourtant totalement en vie d'aujourd'hui, nous vivons un moment historique de déni de démocratie. Le Parlement est censé être le palais de la nation, la maison du peuple, mais certains élus s'octroient le droit d'en interdire l'accès à certains citoyens en fonction de leur idéologie politique. Jusqu'où accepterons-nous d'aller ? Et par cette décision, le Parlement montre clairement que les membres de Debout les Belges ne sont pas les bienvenus au sein de ce Parlement. Cela ne fait que renforcer notre détermination en vue des futures élections. Ces citoyens ne sont coupables d'aucun désordre, d'aucun cri, d'aucun dégât. Leur seul crime est de me soutenir. Et en agissant de la sorte, le Parlement vient de renverser le peuple. Le Parlement se retrange. Il a peur. Peur des citoyens. Et c'est le signe d'un régime à la dérive, d'un régime dont les heures sont comptées. Et aujourd'hui, en pleine semaine de deuil de Nelson Mandela, vous avez, M. Flau, assassiné une fois de plus la démocratie sans qu'aucun parti politique n'intervienne pour m'aider à faire respecter les droits de nos concitoyens. Aujourd'hui, politiquement, je suis seul contre tous, et j'en suis fier, mais le soutien populaire n'a jamais été aussi grand. Alors que le drapeau de l'Afrique du Sud orne ce Parlement en hommage à Mandela, nous venons de vivre un moment de ségrégation parlementaire et d'apartheid politique. Et je n'ai pas peur des mots. C'est un moment historique dont aucun journaliste, je le crains, ne parlera, mais qui démontre pourtant à quel point les élus méprisent les citoyens. Et un seul mot pour terminer sur cet événement, je voudrais dire que debout les Belges, c'est vous, c'est nous, mais ce ne sont pas eux, eux, ces élus. Et un mot pour mes amis qui sont enfermés dans la salle et qui m'écoutent, et bien je voudrais dire qu'ils sont tout simplement formidables et que je suis fier d'eux. Passons maintenant à l'immunité. Nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder au plus grand bonheur de certains, je n'en doute pas, à la levée de mon immunité parlementaire, suite à des poursuites judiciaires largement intentées à mon rencontre sur des bases essentiellement politiques. C'est révélé un secret de polichinelle que de dire que ces poursuites ont été intentées contre moi à la demande de Mme Milquet, ministre de l'Intérieur, et Mme Turtlebaume, ministre de la Justice. Bonjour l'indépendance. Cela faisait plus d'un an et demi que vous en rêviez. La justice a enfin décidé et répondu à vos attentes en demandant mon renvoi devant la Chambre du Conseil de Bruxelles le 21 janvier 2014 à 9h. Et j'invite d'ailleurs tous les citoyens belges qui veulent me soutenir à venir nombreux à cette audience. Parce que si le politique tente d'influencer la justice, je demanderai au peuple de Belgique de se mobiliser pour garantir l'indépendance de l'institution et mettre la pression sur le tribunal. Demain, si l'on interdit à mes partisans de venir assister aux séances publiques, nous serons présents tous les jeudis, tous les jeudis, sans discontinuer jusqu'à la fin de cette législature. Et nous verrons bien, et nous verrons bien, si M. Flau décide d'interdire à tout public, jusqu'au mois de mai, de venir dans ce Parlement. Et comme le règlement de la Chambre le prévoit, j'ai décidé de prendre la parole cet après-midi afin d'assurer ma défense, si on peut dire. Et en bon démocrate que vous êtes, j'imagine que vous aurez la décence de me laisser l'exprimer dans le calme et jusqu'au bout. Alors la première chose qu'on me reproche, c'est d'avoir recelé des pièces du dossier Dutroux et de l'avoir diffusé. Receler, ça veut donc dire que le dossier a été volé. Ah bon ! Je ne savais pas. Le dossier Dutroux a été volé. Moi, j'ai lu ça nulle part. J'ai lu ça nulle part dans les journaux. Et donc, dois-je comprendre que l'État belge est incapable de protéger le dossier judiciaire le plus important des 20 dernières années ? C'est possible, vu qu'on a bien été capable de laisser Dutroux s'évader. Dans ce pays, tout est possible. Et c'est aussi comique d'oser parler de recel alors que le dossier Dutroux a été jugé en 2004 en audience publique devant la cour d'assises d'Arlon. Je dois rappeler que ce dossier a été largement diffusé auprès des journalistes et des organes de presse afin d'alimenter leurs gazettes. Et nous savons tous aujourd'hui que tous les organes de presse sont en possession de ce dossier sensible. Mais allez, admettons, je veux bien vous faire plaisir, admettons que ce dossier que j'ai reçu d'un ancien parlementaire, un membre de l'ancien parti vivant, M. Albert Mailleux, et non d'un criminel, imaginons que ce dossier ait été volé. Pourriez-vous me dire pourquoi je suis le seul à être poursuivi pour en avoir eu quelques pièces en ma possession ? Parce que j'ai fait des recherches et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à détenir ces documents. Ainsi, j'ai découvert cet article du 7 juillet 2010. J'étais à l'époque élu depuis quelques semaines. Et j'étais encore loin d'avoir été mis en possession des photos d'autopsie des victimes de Dutroux et consorts. Je vais vous lire l'article qui a été publié sur 7 sur 7. Suite aux perquisitions effectuées à l'archevêché de Maline Broussel et à la découverte des CD-ROM contenant le dossier Dutroux chez le cardinal Danès, l'ancien primat de Belgique, l'église réagit par une conférence de presse, par les voix d'Éric de Beukelard, porte-parole des évêques de Belgique, et maître colonnaire avocat de l'archevêché. Voici le passage le plus intéressant. Les documents relatifs au dossier judiciaire de Julie et Mélissa, découverts lors de perquisitions à l'archevêché de Maline le 24 juin, ont été envoyés par un tiers à Mgr Léonard. Il ne s'agit pas de dossiers papiers, mais de deux CD-ROM qui auraient été envoyés par un tiers bien connus de la presse et de l'évêché. Comme le mentionne la presse de mercredi, ces CD-ROM ont également été envoyés, durant l'affaire Dutroux, à des journalistes judiciaires, des politiciens et d'autres personnalités du pays. Il conclut en disant qu'il ne s'agirait donc aucunement d'une trouvaille unique. Il ne s'agirait donc pas d'une trouvaille unique. Et d'autres personnes de sphère d'activité différente auraient donc reçu ce dossier. Excusez-moi, mais je me pose alors une question. Pourquoi le parquet ne décide-t-il pas de poursuivre ses journalistes, ses politiciens, ses éclipses viaciques, qui, tout comme moi, ont reçu ce dossier ? Pourquoi la justice ne décide-t-elle pas de poursuivre le cardinal Danel ? Mgr Léonard ? Non, 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 non. La justice décide de poursuivre uniquement Laurent Louis. Et lors des perquisitions qui ont été effectuées à l'archevêché de Malines-Bruxelles et chez moi, c'est le même dossier qui a été retrouvé. Eux ne sont pas poursuivis, mais moi, je suis poursuivi. Pourquoi une telle différence de traitement ? Pourquoi ne poursuit-on pas ceux qui ont diffusé ce dossier durant le procès du trou ? Pourquoi décide-t-on uniquement de me poursuivre, moi, pour avoir révélé aux Belges, qui voulaient bien l'entendre, la vérité sur le dossier du trou ? Pourquoi ? Peut-être parce que je suis le seul parmi les personnes à avoir eu accès à ce dossier, à avoir osé dénoncer ce qui s'y trouve, les invraisemblances et les mensonges qu'on cache à l'opinion publique. C'est à celui qui a eu le courage de risquer sa vie pour la vérité, sa carrière pour la mémoire de ces pauvres enfants violés jusqu'à ce que mort s'en suive, qu'on s'en prend. Preuve supplémentaire que des gens haut placés ne veulent pas que la lumière soit faite sur ce dossier. La réalité, c'est que du trou n'est que la petite main d'un réseau bien plus large, se composant d'une certaine élite du pays, des gens qui sont en mesure de faire étouffer la vérité. Et pour rappel, la justice a voulu nous faire croire que les fillettes, Julie et Mélissa, étaient mortes de faim dans la cage du trou lorsque ce dernier avait été incarcéré quelques semaines pour une affaire de vol. Alors, si les fillettes sont mortes de faim, moi j'aimerais bien savoir, parce que je suis peut-être bête et que je ne comprends rien, mais j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on m'explique, une fois pour toutes, comment il se fait qu'elles présentaient sur les photos d'autopsie des béances anales et vaginales de plus de 5 centimètres. Mais c'est vrai, madame, vous avez peur de dire la vérité. Vous voulez me faire croire qu'elles se sont faites cela, toutes seules dans la cage. Et pourquoi ? Pourquoi ont-on refusé d'analyser les 6 000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les cages ? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin ? Avaient-on peur de retrouver la trace de personnalité influente ? Je suis quand même bien en droit de me poser cette question, question partagée par l'ensemble du peuple belge. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous dire que ma démarche, et ma femme font qu'aurait dû entendre ça, elle a été soutenue en juillet 2012 par la grand-mère de Julie Lejeune en personne. Cette grand-mère qui m'a contacté lors de mes révélations pour m'apporter son soutien. Mais vous ne voulez pas l'entendre. C'est pourtant la grand-mère de Julie qui m'a apporté son soutien. Cette dame s'est plaide auprès de moi de n'avoir jamais eu accès aux photos des fillettes. Son beau-fils lui ayant interdit de les voir, cette dame était prête à me soutenir. Visiblement, mais elle s'est finalement abstenue par respect pour le frère de Julie. Me soutenir aurait eu comme conséquence qu'elle se serait opposée à son ex-beau-fils, Jean-Denis Lejeune, qui a été manipulé par le pseudo-journaliste Marmette de Penningen, manipulé par les politiques et la justice pour qu'il ferme les yeux sur la réalité de la mort de sa fille. C'est une vérité difficile à entendre, mais je ne l'invente pas. La justice me reproche ensuite d'avoir outragé le Premier ministre, dit Ruppo, un con. J'ai outragé l'homme qui, tous les jours, depuis sa nomination, se moque des citoyens et de ses électeurs en menant une politique ultra-libérale et en pratiquant la chasse aux chômeurs, malgré ses prétendus idéaux socialistes. C'est plutôt lui qui mériterait d'être jugé par un tribunal pour haute trahison. Mais bon, passons, c'est un autre sujet. Donc j'ai eu la mauvaise idée d'accuser le Premier ministre d'être un pédophile. Oui, c'est peut-être une mauvaise idée si j'avais voulu faire carrière en Belgique et espérer rentrer dans un gouvernement de vendu, mais j'estime qu'il était de mon devoir d'informer la population sur la personnalité de l'homme le plus puissant du pays. Oui, c'est un autre sujet. de laagste soort is, ce qu'il est dit sur la parole, je trouve que dans un parlement le Parlement est un des plus importants de valeurs d'un parlement. Et c'est la raison, nous nous restons ici pour pouvoir compter ce qu'il est dit et ne pas pour faire des vagues de vluchte. Donc, le fait que nous nous restons ici n'a pas à faire de la parole, ce qu'il est dit sur la parole, ce qu'il est dit sur la parole, mais aussi avec le grand respect pour la démocratie et pour le travail parlementaire. Et je voulais que ce soit dans le discours. avec le grand respect. Je vous remercie, M. Le Réamon. Un, c'est pour moi un devoir en tant qu'une nation que d'informer les citoyens des vices et des crimes commis par nos élus. C'est ce que je me suis contenté de faire. Alors c'est vrai, Diroupo n'a jamais été condamné pour pédophilie. Mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits. Toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non ? Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le plus inquiétant, c'est que la destination a toujours été la même pour ces plaintes. La poubelle. Et c'est ça que je veux pointer du doigt. Les prétendues victimes étaient à chaque fois des criminels qui voulaient profiter de la notoriété de notre pauvre petit Elio. C'est tellement plus pratique de jeter le discrédit sur les victimes. En plus, quand on fait cela cinq, six fois et qu'on tourne les victimes en ridicule, on évite que d'autres personnes aient encore le courage de dénoncer les faits dont ils sont victimes. Pourtant, des PV, il y en a eu. Comme celui de la police de Namur, portant le numéro 12-852-1888, dans lequel est auditionné Jean-Marie Rulens, client de la boîte La Brique à Liège, qui déclare que Diroupo s'y amusait avec des jeunes de plus ou moins 14 ans et qu'il les payait 15 000 francs, 375 euros pour des gâteries, fellations et sodomies. L'audition de ce Rulens contient de nombreux détails. Il n'y a rien de farfelu dans ses propos. Et je peux même vous dire que j'ai moi-même rencontré un de ces jeunes qui fut jadis victime d'épulsions sexuelles de Diroupo. Cet homme qui a été violé, je suis désolé, c'est dur à dire, violé par notre Premier ministre alors qu'il n'avait que 14 ans. Cet homme est démoli. Il a été harcelé par le système pour qu'il se taise. Tout a été fait pour qu'il se fasse passer pour un fou. Et aujourd'hui, il a d'ailleurs été interné par la justice. Imaginez comme c'est pratique. Une note du parquet portant le numéro 3766117528-96 indique aussi l'identité de deux mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ces jeunes confirment avoir eu des relations sexuelles avec Diroupo. Un PV de la BSR de Wavre de 1996 mentionne le témoignage de Mme Delnest qui s'inquiète auprès de la police de voir Diroupo aller et venir avec des jeunes gens dans un immeuble voisin. La police n'effectuera aucune enquête de voisinage malgré que d'autres voisins confirmèrent les dires de Mme Delnest. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 1996 insiste également sur les rapports spéciaux entre Diroupo et de jeunes garçons. On y parle d'un jeune homme décrit comme le protégé de Diroupo et qui a été retrouvé mort. Et les PV se poursuivent. Rapport de la BSR de Bruxelles, 3 décembre 1996, qui relate des relations sexuelles entre Diroupo et de jeunes garçons. Mais c'est clairement indiqué dans le PV. Vu la notoriété de Diroupo, nous ne poursuivons pas. Est-ce qu'on doit accepter cela ? PV de la police judiciaire de Bruxelles, portant le numéro 46663 du 5 novembre 1996, où le chauffeur, l'ancien ministre Graffé, évoque des partouses auxquelles participait Diroupo. Le nom de Diroupo apparaît encore dans une note confidentielle de M. Demanet, procureur général de Mons. Et marchandise, procureur du roi de Charleroi, daté de 1996. Pourquoi ? Parce que les coordonnées de Diroupo figuraient dans le carnet d'adresse de Jean-Luc Finet. Et qui est ce monsieur ? Il a été inculpé à l'époque pour détention de cassettes pédopornographiques. Tiens, tiens ! Comme c'est intéressant ! Diroupo a également eu un accident de voiture lorsqu'il était en compagnie d'un jeune garçon à Saint-Lapuissier, à quelques mètres de la maison de Marc Dutroux. Mais comme par hasard ! Mais moi, je suis désolé, je ne crois pas au hasard ! Et il y a donc des PV, mais aussi de nombreux témoignages, un nombre impressionnant de témoignages, auxquels on n'a jamais donné le moindre crédit. Même lorsqu'il venait de policiers assermentés. Ainsi rend-nous, 1989. Diroupo était à l'époque député européen. Et bien à l'époque, deux policiers communaux surprennent Diroupo en bordure du Grand Larche à Mons. Et avec qui ? Avec un gamin de 12 ans et un gamin de 13 ans dans sa voiture. Les gamins avaient le bas du corps dénudé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont deux policiers communaux assermentés qui ont eu la volonté de témoigner, mais leur hiérarchie communale les en a dissuadés. C'est ça le pays dans lequel on veut vivre. Alors, de deux choses l'une. Soit Diroupo est un homme persécuté, qui a de très nombreux ennemis, et l'on comprend mal comment cet homme a pu devenir Premier ministre. Soit cet individu est un criminel, qui profite de ses appuis et de ses fonctions pour violer impunément des enfants. Ce n'est pas à moi l'en décider. Et des éléments probants que je vous ai communiqués, on ne peut qu'avoir des doutes sur la véritable personnalité de Diroupo. Des doutes encore plus importants quand on sait que dans une vidéo postée sur Youtube, Michel Nioul accuse sans détour Elio Diroupo d'être pédophile lors d'une interview en caméra cachée accordée à des journalistes. Nioul, reconnu par les assises d'Arlon comme le chef de l'organisation criminelle Dutroux et compagnie, n'est-il pas bien placé pour se prononcer sur la question ? Alors certes, je sais que la justice ne condamnera jamais Elio Diroupo. Cet homme est au-dessus des lois. L'épreuve, il fera tout pour les faire disparaître. Les victimes, il fera tout pour les faire taire avec ses amis de la justice et des médias. Et il fera tourner les victimes en ridicule, comme on tente en permanence de me faire tourner en ridicule. On a d'ailleurs tenté de faire la même chose avec moi, en m'imposant de me soumettre, après mon inculpation pour recel du dossier Dutroux, à une expertise psychiatrique. Avez-vous déjà vu quelqu'un inculpé pour recel devoir subir une expertise psychiatrique ? Et voilà comment on fait passer les adversaires, des pédophiles, des réseaux pour des fous. C'est tellement pratique. Mais si l'on me poursuit pour avoir traité Dutroux pour des pédophiles, dites-moi pourquoi on ne poursuit pas Michel Nioul pour avoir dit exactement la même chose. Et la vidéo est toujours en ligne aujourd'hui sur Youtube. En sait-il de trop ? Je vous pose la question. On poursuit, troisièmement, pour avoir insulté un journaliste que je n'ai pas peur d'appeler un journaliste zvéreux, qui m'a menacé à différentes reprises de me détruire médiatiquement si je m'attaquais au réseau pédophile et si je souhaitais reparler du dossier Dutroux. Et vous savez à partir de quand ce journaliste m'a menacé ? A partir du moment où je suis intervenu en commission spéciale abus sexuels dans l'Église, où j'ai fait des dénonciations aussi, où j'ai fait des liens entre le dossier de la pédophilie dans l'Église et le dossier Dutroux, ce journaliste, c'est Marc Mette de Penningen, ce journaliste qui m'a humilié dans la presse, qui m'a insulté, ce journaliste qui est un grand ami de Michel Nioul et qui, comme par hasard, a toujours défendu dans ses articles depuis l'éclosion de l'affaire Dutroux, la thèse de Dutroux prédateur isolé, comme par hasard. Trouvez-vous normal qu'un député soit menacé par un journaliste parce qu'il va trop loin dans certains de ses propos en commission quand on parle de l'intérêt d'enfants violés ? Mais où va-t-on ? Dans quel pays vivons-nous ? On me reproche d'avoir diffusé une liste comprenant environ 500 noms de personnalités de l'élite politique, financière, juridique et franc-maçonne du pays qui auraient commis des actes de pédophilie. Une fois de plus, ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette liste. Tous les autres députés, normalement, ont reçu cette liste par mail. Un mail qui émanait de Mme M. Ingeveld, qui est aujourd'hui décédée d'un cancer généralisé, foudroyant, comme l'a été Albert Mailleux. C'est dingue ! Comme ceux qui luttent contre le pouvoir en place s'éteignent rapidement. Et j'ai jugé de mon devoir de publier cette liste sur mon site, une fois de plus, pour en informer les citoyens. Dois-je rappeler que pour ces deux faits, seule la Cour d'Assise est compétente. Et oui, il s'agit dans les deux cas d'un délit de presse. Et franchement, je serais très heureux de pouvoir répondre de ces faits devant une Cour d'Assise, qui me donnerait une formidable tribune pour mener ce combat contre la pédophilie d'État maçonnique. Enfin, on poursuit pour avoir révélé un secret. C'est dit textuellement. Je suis poursuivi pour avoir révélé un secret. En l'espèce d'avoir diffusé sur Internet le rapport d'autopsie de Julie et Mélissa sans avoir jamais, je vous le dis, et je vous le jure devant cette Assemblée, sans jamais avoir publié la moindre photo d'autopsie de ces pauvres enfants sur Internet. Contrairement aux mensonges publics répandus par un ministre milquet des mensonges qui m'ont valu des menaces de mort, des intimidations et des insultes permanentes lorsque je sortais en rue dans ma ville. Les mensonges d'une ministre. Ça peut faire des dégâts considérables. Avoir révélé un secret, c'est vrai. J'ai révélé un secret et j'en suis fier. Car c'est pour la mémoire de cette petite Julie, Mélissa, Sabine, Laetitia, Anne, Eve, ces filles violées que j'ai mises en danger, ma carrière, ma carrière et même ma vie. Car des menaces, j'en reçois. Des menaces déguisées. Des menaces sur ma personne et mes proches. Sans parler du harcèlement médiatique. Si je n'avais pas les nerfs que j'ai aujourd'hui et le moral que j'ai, il y a bien longtemps, je me serais suicidé, vu tout ce qu'on raconte sur moi, tous ces mensonges qu'on véhicule, que certains élus véhiculent. Des menaces sur ma personne, sur mes proches. Des menaces sur tous ceux qui osent m'apporter du soutien. D'ailleurs, le fait que mes soutiens aujourd'hui ne puissent assister à la séance plénière, c'est encore une preuve supplémentaire des menaces et des pressions dont je suis victime. Ainsi, sachez, je dis ça en passant, qu'il m'est devenu impossible, en Belgique, d'ouvrir un compte en banque. Impossible. Il m'est devenu impossible pour moi, malgré que je n'ai pas d'emprunt, de conclure un emprunt. Impossible pour moi d'avoir la parole dans les médias. Alors que ces derniers ne se gênent pas pour parler de moi. Le mot d'ordre a été lancé, on ne donne pas la parole à Laurent Louis. Et je le sais, si je dois perdre mon poste de député en mai prochain, je n'ai aucun avenir en Belgique. Aucun. Ce pays qui se dit une démocratie, eh bien, je devrais m'exiler, car toutes les portes me seront à jamais fermées. Et voilà. Voilà ce qui arrive à ceux qui en Belgique. Et malgré qu'on aime son pays, voilà ce qui arrive à ceux qui ont le courage, excusez-moi l'expression de remuer la merde, et dire qu'une certaine presse ose faire croire que je prends de tels risques dans le seul but de faire parler de moi, d'avoir un article dans leurs médias mensonges ou de faire le buzz. Allez, soyons sérieux. Croyez-vous que je suis bête au point, narcissique au point, de détruire ma vie, de mettre en danger mes profs, même mes proches, pour une feuille de chou ? Soyons sérieux. Je prends des risques énormes. Mais le combat en vaut le coup. Et je l'assume, ce n'est pas grave. Je suis prêt à partir de ce pays. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis surtout prêt à être candidat aux futures élections et à être réélu. J'irai jusqu'au bout. Si on me laisse faire, bien sûr, et qu'on ne me retrouve pas suicidé un de ces quatre matins. J'irai jusqu'au bout. C'est mon devoir. Et je fais cela pour mon pays. Ma Belgique mérite d'être dirigée par des gens dignes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit en commission, et pour en conclure, M. le Président, je n'ai pas l'intention de faire comme certains élus criminels et de m'accrocher à mon immunité. Je l'ai ça, M. Westphal. Et c'est donc avec force aujourd'hui que j'exige que vous leviez mon immunité parlementaire afin que je puisse répondre de ces faits devant la justice. Je l'exige. Et je vais même plus loin. En déposant à la fin de mon intervention une déclaration de révision de la Constitution visant à abroger purement et simplement l'article 59 de la Constitution qui consacre l'immunité parlementaire. J'estime que les députés sont des citoyens comme les autres et qu'ils ne doivent en aucun cas disposer de privilèges. Cette immunité consacrée par l'article 59 est un privilège. C'est un privilège qui est digne d'une époque révolue. Et j'espère donc à l'approche des élections et de la dissolution des chambres que vous, les élus nations, vous aurez le courage d'abolir cette immunité en inscrivant l'article 59 comme révisable. Vous en rêvez ? Je le sais. Je vous donne donc la possibilité. Allez-y. Je suis une victime consentante devant vous. Levez mon immunité. J'irai en justice et vous ferez de moi une victime. Une victime du système que je combats depuis que je suis élu. Vous ferez ainsi la démonstration qu'il n'est pas bon s'opposer à vous et de défendre la vérité. Levez mon immunité, je vous le demande, mais pensez aussi le jour venu à demander également la levée de votre immunité. Votre immunité à tous. Nous verrons. D'ici quelques semaines, lorsque vous devrez vous prononcer en séance plénière sur cette demande de révision, sur cette demande de déclaration de révision de la Constitution, nous voterons. Si vous êtes d'accord, nous allons dissoudre les champs. Nous irons aux élections un peu plus tôt que prévu. Et nous verrons, bien entendu, si vous aurez le même courage que moi ou si vous préférez toujours pouvoir échapper à la justice en vous cachant derrière votre immunité. je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Quelqu'un demande-t-il près de la Cour d'appel de Bruxelles, vu l'article 59 aligné à 1er de la Constitution et les principes généraux prérappelés, la Commission propose à l'unanimité d'accorder l'autorisation constitutionnelle de renvoyer M. Laurent Houli, membre de la Chambre des représentants devant la juridiction compétente.